Bonjour à tous ces Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 22 octobre 2023. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour un petit tirage astro pour les énergies du mois de novembre. J'ai déjà fait les tirages des signes Capricorne, Verseau, Scorpion, Vierge, Poisson, Gémeaux, Lion, Taureau, Balance et Bélier que vous pouvez retrouver en ligne sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Ce sont des tirages généraux, merci de rester dans le discernement. Et si vous voulez des tirages personnels, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Allez, on va regarder de quels signes on va parler maintenant, il en reste deux. Allez, allez, on va tourner. De quels signes on va parler ? Lequel va sortir ? Allez, allez, allez. Hop, celui-ci, on va parler des cancers. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Allez, on va regarder pour le début du tirage, les énergies générales pour le mois de novembre, pour les signes du cancer. Pour ceci, je vais prendre le tarot des enchanteurs. Allez, je vais tirer cinq cartes. On va d'abord faire une coupe et je vais tirer cinq cartes avec le tarot des enchanteurs. Ok, on a le magicien qui saute. Vous êtes capables de faire les choses. Vous êtes conscients des choses. D'accord ? C'est un drôle de bruit, ce oiseau. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne sais pas ce que c'était. Je peux à nouveau me mettre dehors. Il ne pleut pas aujourd'hui. Donc c'est cool. Allez, on va regarder. Ok, on a la force et la grande prêtresse. Donc vous avez les capacités vraiment de retrouver un équilibre en fait ou un espace de bien-être. C'est ça que j'entends avec cette force. Parce que la force en fait, c'est un mélange de la force et de la douceur. C'est quelque chose d'assez subtil. Ce n'est pas y aller genre comme un bourrin en fait. C'est vraiment faire les choses mais à votre manière, en douceur. Mais faire les choses quand même. On est quand même avec cette force. Ce n'est pas, j'ai le mot faiblesse qui vient, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas être faible justement. Justement, vous êtes forte, la force. Vous êtes fort ou forte. Mais justement, votre force, elle est dans le fait de pouvoir faire les choses, mais sans y aller, sans forcer en fait. Vous arrivez à ce que vous voulez, mais par des biais un petit peu détournés, en prenant peut-être un petit peu des chemins de traverse. Qui vous font en fait, c'est un peu genre être un gant de fer dans une main de velours. Vous arrivez à dire ce que vous avez à dire, à aller où vous voulez aller. Mais par cette douceur et cette force à la fois. Voilà. On va regarder du coup. Beaucoup, 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 beaucoup de charge mentale, de poids sur vos épaules actuellement. Trop, trop de choses en fait. Ok. Elle a fait un salto arrière là, la carte. Bon, elle est sur le côté, on va la prendre droite. Trop de cartes. Ok. Il y a quelque chose qui vous pèse vraiment, 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 vraiment beaucoup actuellement. Peut-être pour ça qu'on vous dit d'être dans cette idée de ne pas faire les choses en force. Vous êtes sur le bon chemin. Avec ce valet de Denier, vous êtes sur le bon chemin. Dans la bonne direction, peut-être pour faire les choses. On vous parle d'un nouveau départ. De peut-être un pas à sauter sur quelque chose. Mais qui vous fait, vous avez certaines craintes à ce sujet. Avec le chariot, on vous parle de victoire. On vous parle que le chemin ne va pas forcément être celui que vous pensez. Donc, il y a quelque chose à sauter, un pas à franchir sur un chemin. Mais peut-être pas forcément la manière dont vous pensez. Et on va vers un as de coupe. Donc, on va vers une nouveauté. On va vers quelque chose. Peut-être une nouvelle connexion, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ou une nouvelle façon de fonctionner. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Ok ? Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Le Light Sears Tarot. Il y a quelque chose qui est un petit peu malhonnête pour vous, autour de vous. Enfin, ou une idée de malhonnêteté. Ok ? Qui vous fait perdre pied sur quelque chose. Donc, il y a des doutes. Il y a des doutes sur quelque chose. Vraiment. Et ça vous met un petit peu... Ça vous fait perdre quelque chose. Ça vous fait perdre pied. Il n'y a pas une vision complète d'une histoire. Il n'y a pas une vision totale de quelque chose. Et il y a des doutes. Ok ? Je pense que pour vous... On va l'apprendre. Je pense que pour vous... Il y a une idée d'en fait de traverser, de franchir quelque chose. Une étape. Vraiment, j'ai cette idée de nouvelle étape dans votre vie. Il y a des choses à laisser partir. Ok ? Je tiens une dernière carte et je vous le dis après. Ok. Ok. Du coup... On vous dit que vous avancez. On vous dit qu'il y a beaucoup de poids sur vos épaules. Mais vous avancez dans la bonne direction par rapport à quelque chose, un chemin. Mais ce n'est pas forcément le chemin que vous pensez. Il y a une nouvelle connexion qui arrive dans votre vie. Il y a une idée un petit peu du coup de quelque chose qui est malhonnête en ce moment et qui vous pèse. Qui vous fait perdre confiance. Ou vous êtes un petit peu perdu. Et pour moi, c'est une transition, ce temps. C'est une transition. Et vous avancez, mais vous avancez petit à petit sur quelque chose. Ça peut être sur une rupture. Ça peut être sur une fin de quelque chose, en fait. On avance, mais petit à petit. C'est vraiment... On me dit petit, 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 petit. Des petits pas de souris. On me dit des petits pas de souris. Donc, vraiment, on avance. C'est une transition, du coup, qui peut être un peu longue. Parce qu'il y a vraiment cette charge, ce poids. Mais pourtant, vous avez vraiment la force. Vraiment, vous savez. Vous allez savoir faire les choses. Donc, il ne faut pas avoir de doute. On vous demande de lâcher prise vis-à-vis de cette situation. D'arrêter, peut-être, d'être dans ce 10 de bâton inversé. Lâcher prise et laisser faire les choses. Il y a une idée de guérison aussi. Ou il y a une idée aussi de votre valeur. De regarder ce que vous avez fait. Peut-être que vous n'avez pas conscience. Conscience, pardon. De ce que vous êtes et de ce que vous pouvez faire. De votre force, justement. Avec cette reine de Pontacle, on vous demande de regarder derrière vous. Le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. Et de vous rendre compte des capacités que vous avez. Et de la force que vous avez en vous. D'accord ? Allez, on va regarder du coup. Je cherche où ranger mes cartes. C'est là. On va regarder le côté sentimental. Tac. Pour cela, on va prendre le tarot. Pas le tarot. Le grand oracle de l'amour. Allez. On va regarder quelques cartes. On vous parle de séparation. Il risque d'y avoir une séparation dans votre vie. Peut-être qu'il y a déjà cette séparation. Ça saute. Allez, j'ai dit, je fais une coupe. C'est une libération pour vous. Il y a une rencontre. Il y a une séparation et une rencontre. Ok. Quelque chose qui est plutôt doux. Une rencontre qui va vous faire du bien. Pour les gens qui sont... Peut-être que la séparation, il y a déjà eu. Et en fait, là, il y a une nouvelle rencontre. Ok. Allez, on va regarder. Ok. On prend celle-ci. Ok. C'est plutôt pas mal. Ok. Voilà, on a nos cinq cartes. Ok. Bon, on a toujours cette idée de séparation et de trahison. Pour moi, il va y avoir du coup une rencontre, autre chose. Qui va vous redonner un équilibre, en fait. Quelque chose qui va être mieux pour vous. Ça peut prendre un petit peu de temps avant que ça se fasse. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous. Puisqu'on a le feu vert. Voilà. Ça peut, du coup, prendre du temps parce qu'il y a une séparation et une trahison. Donc, quelqu'un, du coup, qui vous a trahi ou par qui vous vous sentez trahi. Et du coup, il y a cette séparation. Peut-être qu'il y a un nouvel équilibre avec cette personne. Mais j'ai plutôt l'idée d'une rencontre. Donc, plutôt l'idée d'une nouvelle personne. On va regarder... On va regarder... Avec mon oracle. L'oracle de Calypso. Qui est sorti il y a quelques jours. Que je vous invite à acheter. Ok ? Il y a une idée de solitude et d'isolement pour l'instant, pour vous. D'accord ? Allez, je vais faire une coupe. On vous dit de lâcher prise. Ça vous parle de travail, des choses à guérir, des choses à travailler sur vous, en fait, au niveau sentimental. Au niveau relationnel, tout court. Il y a une histoire de guérison. On a des blocages à cause d'un homme ou avec un homme. On a une idée d'amour inconditionnel, de lien d'âme. Ok. Alors, ça peut, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait une idée de trahison, de séparation. Que ça allait mettre un petit peu de temps à retrouver un équilibre dans votre vie. Donc, il y a des blocages. Il y a des blocages avec un homme. Ou, en tout cas, il y a des blocages aussi par rapport au relationnel. Ici, on vous parle de lien d'âme. Donc, peut-être que vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un. Ou que vous allez rencontrer un lien d'âme. En tout cas, là, on vous parle d'amour inconditionnel. Ça va ramener quelque chose de positif dans votre vie. Il y a un départ ou un renouveau avec ce lien d'âme. Ça peut être aussi, du coup, une histoire un petit peu tordue, tortueuse. Tordue. Tortueuse avec un lien d'âme. Parce que souvent, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'avec les liens d'âme, il y a beaucoup de séparation, de remise en couple. Donc, ça peut être compliqué. On a également la carte du oui. Donc, en fait, c'est du bon chemin. Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que ça va être OK pour vous. Même si, pour l'instant, vous ne vous rendez pas compte des choses. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Des choses dont vous n'êtes pas au courant, en fait. Ou qui vous font un peu perdre pied. Ou vous êtes un petit peu perdu. D'accord ? Allez, on va regarder avec quels signes ce seraient possibles pour vous, les cancers, au mois de novembre. On va les choisir. Ce sera plus facile. Hop, on va prendre avec des vierges. Avec des scorpions. Ou avec des gémeaux. Donc, ça peut être, la personne en face peut être vierge, scorpion ou gémeaux. En signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà. On va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous, pour le professionnel. Au mois de novembre 2023. Donc, on va prendre le béline. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Allez. Allez, on prend le béline. On a la stabilité et on a la passion. Donc, peut-être que vous aimez ce que vous êtes en train de faire, que vous aimez votre travail. Je vais me prendre une saucée. Il va pleuvoir. En tout cas, il y a une idée de stabilité dans votre vie avec ce travail. Allez, on va regarder cinq cartes. On vous parle que ça va mettre un peu de temps avant de retrouver cette stabilité. parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Donc, il y a une idée de patience parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, qui a été un petit peu contrariant pour vous, ou en tout cas, qui vous a fait du mal, qui vous a un peu bloqué au niveau du professionnel. Mais en tous les cas, ça va s'arranger. Il faut de la patience. On a la carte de l'élévation. On a la carte bleue. Donc, pour moi, vraiment, il va y avoir une solution. Si vous avez un problème, on vous demande de prendre du recul vis-à-vis de ça, d'être patient parce que ça va s'arranger. Ok ? On va prendre quelques runes, du coup. Pour certains, ça peut avoir été un souci de santé aussi. Ok. On parle de quelque chose qui met du temps. Pour certains, ça peut être à votre compte, en fait, ça peut mettre du temps à se mettre en place, à marcher aussi. Ok. On vous dit de lâcher prise, de laisser faire les choses. Il va y avoir des déblocages. Vous êtes à un moment charnière de votre vie professionnelle. Donc, il va y avoir des gros changements, peut-être, ou en tout cas, une évolution. On vous dit de laisser faire les choses, que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Il ne faut vraiment pas lutter. C'est la rune Lagousse qui dit ça. C'est la rune de l'eau. Donc, il va falloir laisser faire les choses et ne pas les bloquer avec le mental. Voilà. En tout cas, n'ayez crainte, vous avez les cartes bleues. Donc, tout va bien se passer au niveau professionnel. Voilà. Je vais arrêter pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé, petit cancer. Je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.